salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui on va pas faire de mécanique ce coup si on va faire un test produit il se trouve comment envoyer un lecteur obd donc c'est le modèle cr3008 de chez lunch donc c'est un lecteur de base un lecteur moteur moteur de base donc on va le déballer ensemble on va voir ce qui nous est fourni et comment ça fonctionne et puis on va le brancher sur la vie au puisqu'il se trouve le hasard fait bien les choses il se trouve que j'ai le voyant moteur qui s'est allumé sur la vie au donc on va brancher cet appareil on va voir s'il est capable déjà d'une part de se connecter à la voiture de lire le code défaut de l'interpréter et puis de l'effacer après tout c'est ce pourquoi c'est fait donc il n'y a aucune raison à ce que ça ne fonctionne pas en bas c'est parti bon on va commencer par le déballage donc voilà comment se présente ce lecteur donc il emballé dans un carton tout simplement alors faut pas se faire d'illusions ça reste quand même un simple lecteur de code donc ce n'est pas un outil de diagnostic très évolué donc il vous permettra par exemple de vérifier votre boîte de vitesse la bs ou l'airbag ou je ne sais quoi d'autre ce genre d'appareil en fait ne lit que le moteur il aura bien sûr certaines fonctions supplémentaires mais en général c'est que pour lire le moteur donc voilà comment ça se présente donc on a quand même un appareil relativement constant c'est pas un petit lecteur comme on peut en trouver souvent donc il est fourni avec un câble usb donc avec la prise qui est là sur le côté je pense que c'est pour faire d'éventuelles mises à jour qu'est ce qu'on a là on va dire un mode d'emploi en anglais donc qui permet de d'enregistrer l'appareil déjà puis de le mettre à jour sur le site launch up voilà c'est vraiment minimaliste 1 et puis on a le le câble obd voilà c'est vraiment le strict minimum en même temps pour lire des codes défauts on n'a pas vraiment besoin de plus par contre et la prise obd il ya un petit capuchon dessus ça éventuellement ça peut être pas mal donc le branchement voilà il ya rien de sourcier hop on met ça là dedans on sert les deux petites vis bien sûr ce genre d'appareil n'est pas autonome donc pour l'allumer il est impératif de le brancher puisqu'il tire son énergie de depuis la prise obd donc on va passer dans la voiture on va brancher ça et puis on va voir ce que ça dit et puis comment ça fonctionne nous voilà dans l'habitacle de la veau déjà en premier lieu je vais quand même vous montrer up table de bord on est en route et voilà j'ai bien mon mon voyant moteur qui reste à lumières comme quoi j'ai bien un petit souci donc on va brancher ce lecteur et puis on va voir s'il est capable de me trouver aussi pardon donc en premier lieu il faut brancher la la prise obd donc en général se trouve sous le tableau de bord enfin ça c'est chaque voiture est un petit peu différente voilà et là déjà on voit que le truc il s'allume voilà ça va être difficile de filmer ça donc pour utiliser ce genre d'appareil c'est toujours avec le contact me donc là je mets le le contact et puis on a le faut que je trouve une position où il n'y a pas trop de reflets on va pas être évident donc il ya différents mots de diagnose batterie review look up printel setup donc déjà on va commencer par setup puisque nous on aimerait bien que ce soit en français ben voilà on a tout de suite langage unité off mesure donc langage hop français parfait je suppose qu'il l'a qu'il l'a validé donc on a le bouton pour revenir en arrière ici parlons juste là ouais pour naviguer en fait rien de sourcier un bouton ok des flèches de navigation et le bouton de retour juste ici donc on revient en arrière et ouais il a bien validé le français on va tout de suite dans les unités de mesure donc là il est bien sûr en en métrique donc on le laisse métrique voilà je pense que je vais dire ce qui a écrit marqué sur l'écran parce que il ne me le filme pas à moins que je vais essayer de faire des réglages sur la caméra pour voir si je peux si je peux filmer l'écran donc on finit juste les réglages je finis ça vite fait comme ça et après je vais voir si je peux faire quelque chose donc les réglages on est bien en métrique ça c'est bon ok donc je reviens en arrière encore une fois en arrière et puis là on est de nouveau sur l'écran d'accueil donc je vais juste couper deux secondes je vais voir si je peux faire quelque chose et je vous reprends derrière j'ai fait des réglages j'ai diminué un petit peu la luminosité donc là logiquement l'écran devrait être visible donc on va faire un diagnostic donc c'est le la première icône un diagnostic donc faut savoir que les diagnostics se font toujours moteur coupé et contact me donc là j'ai bien mis mon contact donc on appuie juste sur le bouton ok hop et là qu'est ce qui fait ah oui nous analyse les différents protocoles de communication donc faut savoir que chaque constructeur utilise des protocoles différents donc là il les passe tous en revue pour l'instant il met que des fails à côté normalement le mien c'est le kwa ben voilà ok j'allais dire c'est le kwp je le connais un puisque j'ai déjà fait plusieurs diagnostics sur cette voiture donc là on a des différents infos donc est un mille mille c'est en anglais malfonction information lampes donc c'est le voyant moteur on est donc ça on est d'accord c'est bien allumé côte de panne à le cu2 voilà et puis le reste on s'en fout un petit peu donc là on fait ok merde j'aurais pas du faire ok obtention là bas ici voilà obtention des dtc donc le premier c'est le p06 128 commande de pompe à carburant circuit faible alors ça je sais ce que c'est ça c'est suite à l'installation de mon petit boîtier qui permet de me couper la pompe à essence j'avais fait une vidéo là dessus je vous mets le lien en haut à droite mais ce n'est pas ce voyant là qui allume le ce n'est pas ce voyant ce n'est pas ce qu'au-delà qui allume le le voyant moteur donc pour faire le suivant je pense que c'est des flèches au bas ou alors gauche droite on va essayer en bas ben voilà donc c'est en bas p0 122 générique capteur de position de papillon voilà donc ce code là je l'ai déjà eu et ça m'a valu de devoir changer le le capteur du posit de position de papillon pareil je vous mets la vidéo ici mais là je ne comprends pas trop pourquoi j'ai de nouveau ce code mon capteur il est relativement neuf est-ce que c'est possible qu'il est déjà claqué je ne sais pas où alors j'aurais quand même un souci dans le faisceau faudra que je fasse des investigations là dedans actuel c'est à dire que le le code il est actif quoi donc pour revenir en arrière après à côté on a effacé donc on va aller là je sélectionne avec ok donc effacer effacement êtes vous sûr donc il me demande si je suis sûr si je veux bien effacer donc moi je fais ok veuillez tourner le compte humain moteur arrêté appuyer sur la touche entrée mais bon tout ça c'est déjà fait donc on fait ok donc là il en train d'effacer les codes voilà donc les coudes sont effacés donc là si je reviens en arrière et que je fais une lecture hop le véhicule n'a pas de côte de panne comme quoi il les a bien effacé donc il fait bien le taf alors on revient en arrière donc qu'est-ce qu'on a debout préparation je ne sais pas trop ce que c'est datastream ça c'est pour eux oui c'est pour recueillir des données on veut faire un diagnostic un petit peu plus poussé genre voir les les corrections de carburant tout ça hop on va les deux dents vite fait juste pour voir c'est un petit peu long quand même un je trouve voilà donc là on a différents différents paramètres température du liquide de refroidissement 34 degrés enfin tout ça on peut voir je vais mettre en route voilà zut j'avais coupé le contact pour mettre en route trouver ah oui en fait j'étais dans le menu des codes ok ouais il ya un sous menu là en fait d'accord du coup il est obligé de me refaire rechercher les les protocoles hop j'étais un peu vite en besogne il a aller hop dépêche toi donc c'est le suivant c'est bon zut il n'a pas pu se connecter le type titre c'est peut-être parce que le véhicule est en route allez hop on recommence il ya aussi une fonction batterie qu'est ce que ça nous dit ça ça nous dit que la batterie fait 13 volts donc je suis ravi d'apprendre que j'ai une bonne batterie engine off ouais bah oui je sais il est gentil de me le dire hop le véhicule n'a pas oui ça je sais qu'il n'a pas de code zut zut voilà la date à stream donc c'est ça qu'on voulait donc pareil je remets en route voilà donc là on a les différentes valeurs souvent faire un diagnostic un petit peu plus poussé voilà qu'est ce qu'on a le régime moteur par exemple 970 tours minutes le calage d'avance à l'allumage 10 degrés ça donne quoi si je me sette le régime qui varie il ya une certaine latence quand même c'est pas instantané enfin bref de façon ce genre de lecteur en général on demande juste à pouvoir lire les les codes et à les effacer et ça visiblement il le fait très bien voilà donc au passage je vais juste couper deux secondes pour remettre la luminosité et ouais je pense qu'on a fait le tour le reste voilà cd et c'est deux tiens c'est quoi ça je pense que ça doit être un truc en rapport avec la la sonde voilà la lambda coin capteur riche à pauvres ouais en fait faut faut se promener dehors faut fouiller un petit peu c'est comme tous les lecteurs voilà je coupe deux secondes je rétablis la luminosité comme il faut et je vous reprend juste derrière voilà donc j'ai remis la luminosité mon lecteur est toujours encore branché la voiture est en route et comme vous pouvez le constater il n'y a plus le voyant en moteur donc voilà ça fait le taf c'est tout ce qu'on lui demande après tout façon ce genre de lecteur 1 c'est vraiment que pour ça c'est les lecteurs basiques comme ça c'est tout ce que leur demande c'est de lire les codes et de les effacer après pour des diagnostics un petit peu plus poussé bien sûr c'est des lecteurs qui ont un d'autres capacités surtout un autre prix voilà je vous reprends juste deux secondes puisque j'ai vu qu'il y avait une fonction là qui est pas mal aussi bon j'ai beau je pense que beaucoup de petits lecteurs long c'est eux pour trouver un code c'est à dire pour l'interpréter donc si vous avez un code que vous ou un ami vous parle d'un code et que vous savez pas de quoi il retourne genre il était au garage on lui a dit ouais c'est le coup de bas celui que moi j'avais par exemple le p0 122 mais que vous ne savez pas ce que c'est donc ici vous pouvez mettre et 0 hop 122 donc ça se fait tout simplement avec les ouais c'est un peu sombre là du coup on voit pas avec les flèches un gauche droite pour aller à gauche ou à droite et au bas pour changer les chiffres donc je remets mon p0 122 ont fait ok et puis là il nous donne bien la définition du code 1 au capteur de position de papillon donc ça c'est une fonction qui est pas mal quand on cherche la définition d'un d'un code voilà donc je pense qu'on a fait le tour de ce petit lecteur ma foi il m'a l'air bien sympathique il fait le taf comme j'ai dit tout à l'heure c'est tout ce qu'on lui demande donc on se retrouve juste après pour le débriefing bon ben ça y est on a fait le tour de ces petits lecteurs de code 1 donc je le rappelle launch cr3008 donc qu'est ce qu'on peut en dire ma foi pas grand chose il fait le taf il fait ce pourquoi il est faire ce petit lecteur de code c'est bien pour lire les codes défauts les interpréter et puis les effacer et ça il le fait très 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 bien c'est tout ce qu'on lui demande après tout un je ne sais pas si vous avez vu lors de la lecture des data en live je trouve qu'il ya quand même une certaine latence donc ça permet éventuellement de lire certaines valeurs mais ce n'est pas du tout adapté pour des des diagnostics un petit peu plus poussé mais bon comme dit c'est pas du tout ce qu'on demande à ce genre de lecteurs voilà moi ça m'a permis de lire mes codes ça m'a permis de les effacer donc voilà je n'ai rien d'autre à ajouter donc moi je n'ai pas l'utilité de ce lecteur de code 1 donc comme vous avez pu le voir dans dans le titre de la vidéo donc je vais vous l'offrir tout simplement et comme je vais pas vous l'offrir tout seul avec le fournisseur j'en ai négocié un deuxième voilà donc celui là il va pas dans cette boîte là un celui là sa boîte elle est elle est ici donc j'en ai bien deux donc que je vais vous offrir donc pour participer à ce petit concours ma foi c'est tout simple il suffit juste d'être abonné à la chaîne d'avoir les notifications d'activer et de poster un commentaire et je ferai un tirage au sort basé sur les différents commentaires qui sont postés donc après j'ai aussi parmi les abonnés des gens qui posent des commentaires très régulièrement qui ne sont peut-être pas intéressés parce que peut-être qu'ils ont déjà un appareil comme ça peut-être plus sophistiqué ou moins sophistiqué ou qui n'en veulent pas tout simplement je vous demande juste de préciser dans le commentaire que vous n'êtes pas intéressé de poster votre commentaire vidéo super génial vidéo nul à chier va te faire voir chez les grecs mais je ne veux pas le lecteur vous mettez ce que vous voulez mais vous précisez que vous n'êtes pas intéressé par le lecteur au moins on pourra tirer une autre personne au sort à qui ça profitera voilà donc là je pense que on a fait le tour 1 donc si vous voulez participer comme dit un abonné notifié le petit commentaire qui va bien et le tirage au sort il se fera la semaine prochaine voilà donc si la petite vidéo vous a plu mettez un pouce en l'air c'est sympa ça fait plaisir penser à vous abonner si ce n'est toujours pas fait penser à activer la petite cloche pour être notifié et moi je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao ciao